Et vous Anissa, bonjour, vous avez testé la télé espagnole avec un joli produit. Effectivement, avec un produit qui très honnêtement mériterait sa place dans les grilles de programmes du monde entier. Pourquoi ? J'ai peur que ce soit chez un fabuleux combinable. Non, 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 il n'y a pas de lit d'enfant. En fait, il s'agit d'un programme éducatif, mais aussi un magazine plutôt divertissant. Et vous avez très simplement un présentateur plutôt jeune, frais, dynamique, plein d'humour, qui est également professeur des écoles et qui a décidé de parcourir toutes les écoles d'Espagne à la recherche des pédagogies, des méthodologies les plus innovantes. Ça, c'est pour la première spécificité et qui mérite franchement une révérence. Et la deuxième, c'est qu'il arrive à le faire de façon extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'on n'est pas, quand on parle d'éducation en général, ça peut être un peu sérieux, un peu documentaire ou un petit peu rébarbatif parfois, ça dépend. Mais là, il arrive à le faire de façon très moderne, de façon selfie. C'est beau, hein ? Pas tous les jours. Il le fait de façon très moderne parce qu'il se filme, de façon selfie. Il fait des petits mots d'humour. Il peut se mettre dans des situations un petit peu drôles. Donc, vraiment, il joue le jeu et c'est une immersion avec lui vraiment dans les écoles espagnoles. Et ça s'appelle « Maneras de educar ». Excusez-moi, l'accent n'est pas très bon, je l'en fais. Non, mais c'est toujours très bon. « Maneras de educar », ça veut dire façon d'éduquer, d'enseigner et s'y diffuser sur la UNO. Qui a dit que l'education devait être quelque chose d'aburrido ? Conmigo vais a découvrir que ce n'est pas comme ça, parce que je vais recourir toute l'Espagne et je vais enseigner les écoles plus innovateurs. Bienvenue à « Maneras de educar » avec James Van Der Looft. Je suis maestro de primaire et youtubeur, et cette caméra me va accompagner durant tout mon voyage. C'est moderne, c'est joli. Mais ne croyez pas que c'est la télé pas chère, parce que dès qu'on voit un smartphone tout de suite, on se dit « il n'y a pas besoin de caméra ». Ben si, parce qu'il y a quand même une équipe, voire deux, qui le filment en train de se filmer lui-même. Bien sûr, et puis bon, le smartphone, il est quand même très 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 évolué. Ce n'est pas vraiment un smartphone non plus, c'est quand même une petite caméra de pointe. Effectivement, reprécisons ça. Messieurs les financeurs, je ne dirais pas les censeurs, écoutez-nous. Alors, vous avez trouvé justement une école. Mais bien sûr, en tout cas c'est lui qui l'a trouvé, c'est notre professeur de chic et de choc. Alors, ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, les Espagnols sont pleins d'idées. Dans chaque épisode, on découvre jusqu'à cinq méthodes différentes. Donc comme quoi, il y a de quoi faire. C'est possible. Là, on n'en a retenu que deux, évidemment, dans l'extrait qui va suivre. On découvre non seulement la méthode, on découvre les enseignants qui se cachent derrière, pourquoi ils l'ont introduit, et puis surtout, on découvre la vie des élèves. On découvre la vie des élèves, c'est qu'on découvre la vie des élèves, c'est qu'on découvre la vie des élèves. Si indrenas el músculo de la atención, que se vuelve más fuerte y mejor, cuanto más a menudo y con más atención hagas el ejercicio. Alarga la espalda. Hola, chicos. Creo que estoy intuyendo que estabais trabajando la educación emocional. Sí. Cuéntame un poco. Creo que en el mundo de hoy, donde todo va tan deprisa, donde a veces todo parece como difuso, pararse a pensar las emociones que tenemos y como reaccionamos delante de ellas, pues es muy importante. Chicos, ¿creeis que trabajar las emociones es importante? Sí. Bueno, si vous voulez, gestion des émotions, musiques, dès le plus jeune âge, là, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en train de fabriquer une génération béton pour l'avenir, et on peut les féliciter. Merci beaucoup Anissa.